La dernière vidéo qu'on a faite ensemble, c'était l'objet What The Fuck. Les retours ont été absolument dingues sur cette vidéo. Et là, on refait un nouvel épisode qu'on avait fait il y a déjà presque deux ans. C'est une vidéo qu'on avait tournée un peu avant le confinement. On était encore très jeunes. Nous allons tester des objets satisfaisants. Let's go ! Baba intro ! Baba intro ! A savoir que nous tournons cette vidéo dans une énergie absolument incroyable. Parce que bien sûr, bébé Eden nous a réveillés à 4h30 du mat. Et oui, il a réveillé toute la famille. Sinon, c'est pas drôle. Le principe même de cette vidéo, au cas où si vous avez zappé le principe ou si vous n'aviez pas vu la vidéo précédente... Objets satisfaisants ! Nous allons tester ensemble... Des objets satisfaisants ! Tu sais que t'avais déjà fait la même vanne en fait ? Ah bon ? Ouais, t'avais fait les égés satisfaisants, je m'en rappelle. Vous l'avez compris une fois de plus, Louane attend impatiemment de tourner cette vidéo. Avec de sa conférence ! Nous allons donc tester des objets satisfaisants. Dans les commentaires pour chaque objet, vous allez noter la satisfaisance de ces objets sur 10. Et on commence avec l'objet numéro 1. Let's go ! Vas-y, Louane, je te laisse présenter. Alors ça, c'est un mascara, vous voyez. C'est un oeuf Galaxy Slime. Galaxy Slime. Ah mais attendez d'ailleurs, mais je l'ai pas dit ! Nouveau décor les gars ! Est-ce que vous pouvez noter ce décor dans les commentaires ? Je vous mets leur Insta dans les commentaires, ils sont spécialisés dans les murs végétaux, dans tout ce qui est végéto-artificiel. Et ils nous ont fait absolument un travail de dingue. Tout le mur est recouvert et on a le petit néon. L'assolier de votre crème. The beauty full. Oh merde, mais il y en a plein ! Oui ! On a des petits yeux. On va ouvrir ça. Mais attends, c'est... Oh ! Ah, c'est trop beau ! Mais attends, non, mais en vrai... Oh non, c'est dégueulasse ! Parce que eux, ils disent genre que ça s'étire grave. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être qu'il faut malaxer. Malaxe-le ! Yes, il y a une arnaque dans le... Malaxe-le ! Dans la chat ! Malaxe-le ! Comme ça ! On malaxe, on malaxe. Ah, attends. Ah ! Fallait faire autre chose. Faut le laisser tremper dans de l'eau à 40 degrés avant de l'utiliser. Ah, mais peut-être qu'avec les mains chaudes... Attends. Ah, ça sent trop bon ! Bon, attends. Je vais essayer de le passer sous l'eau, je reviens. Tu vas lui faire peur, Johan. Retiens ! Ça m'a fait peur à moi aussi. Ce n'est pas toi qui te faisais. Bon ! J'ai fait un doux. Nous avons humidifié de slime. On est sur une couleur satisfaisante quand même. Le galaxie est au rendez-vous. Est-ce qu'on est sur du slime ? Non. T'es prête ? Ben, vas-y, attends ! Ben, regarde ! Waouh ! Non, mais ce n'est pas du slime, les gars ! Ce n'est pas du slime ! Je disais donc, la couleur galaxie est au rendez-vous. Donc ça, c'est des points qu'on peut donner. Est-ce un slime ? Non ! Est-ce un échec ? Oui ! Oui. Enfin, oui. Donc moi, je vais mettre 3 sur 10 quand même. Parce que la couleur, elle est sympa. Et tu dis que j'étais pas sympa, moi ! Et toi, tu mets combien ? J'ai mis zéro, moi. Ben, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes sur un cube. Clique, spin, flip, glide. Donc en gros, tu cliques, tu roules, tu clac-clac, tu roules et tu brisse. Ah, en fait, c'est un peu comme en anti-stress, quoi. Il n'y a que la lumière. Ah, celui-là, il est bien. Non. En fait, c'est un enchaînement de petits... Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est un peu comme en anti-stress, quoi. Et on a plein de... De quels ? Toi, celui-là, là, le clic-clic. En vrai, c'est pas mal, genre. Tu vois, c'est bien. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Elle est bizarre, hein. OK, OK. Est-ce que ça m'a déstressée ? Franchement, non. Un 4, juste pour ça. OK, moi, je mets un... Je l'utiliserai pas, quoi. Alors, vas-y, Loulou, prise de coups cet objet. C'est... Je sais pas, en fait. C'est un stylo d'impression 3D. Donc, c'est un stylo qui est censé nous faire dessiner en 3D. Ah, bon ? Putain, mais il faut un sèche-cheveux et tout, les gars. Branchez le bloc d'alimentation au secteur. Donc, on allume. On sélectionne la matière. OK, c'est bon. Hé, 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 attends, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ah, monsieur est beaucoup plus intelligent, hein. Là, je crois que c'est en train de raser. Ah, ça y est ! Mais non ! Attends, on va essayer le carré. Donc, tu fais un carré. Très beau ton carré. OK, là, on a le carré. Et après, si tu les écoutes, tu peux faire un fil droit, là. C'est nul. Mais comment ils font ? Je comprends pas. Oh ! Non, c'est pas ce qu'il y avait le fil. C'est pas comme on voit dans les vidéos, hein. C'est de l'arnaque, hein. Je crois qu'il va y arriver. Ouais. Ah oui, mais toi, tu te colles, t'es trop près. T'es trop près. Oui, mais je crois que c'est le but, hein. Mais non, ils m'ont dit que c'est trop près. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Stop ! Arrête d'appuyer ! T'avais réussi, là, en vrai. Faut que tu montres assez vite, que tu stoppes, que tu souffres. OK, on est pas mal. Allez, monte. Stop. Et on commence à être pas mal, en vrai. Putain, on va passer une heure et demie, qu'est-ce que ça ? On aurait dû faire une vidéo stylo 3D. Attends, parce que maintenant, il faut refaire un cube par-dessus les traits. Maman, tu vas tout casser, je le sens. C'est horrible. Écoutez, ça vous donne des idées d'activités ludiques à faire avec les enfants pour les occuper un long moment, quoi. Est-ce que c'est satisfaisant ? Non. Moi, je trouve que c'est satisfaisant à faire. Après, est-ce que ça marche ? Non. Je pense qu'il faut beaucoup de dextérité, il faut beaucoup s'entraîner. Parce qu'il y a des gens qui font des trucs de ouf avec ces stylos. C'est magnifique. Exact the same size as mine, but it was still... Moi, je vais quand même lui mettre la note de 5 sur 10, parce que les 5 points manquants sont de notre faute, je pense. Parce qu'on ne sait pas le faire. Mais en vrai, ça fonctionne. Tu ne peux pas leur en vouloir. L'objet, il marche. Oui, mais même. Mais non, moi, franchement, je pense que ça peut être sympa. En plus, il y a plein de couleurs de fil et tout. Qu'est-ce qui nous attend, ma fille ? Moi, je prends le bleu. Vas-y, on en prend une en même temps et on teste. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, mais c'est trop satisfaisant. Regarde après, tu vas me malaxer. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Ça colle juste au moins. Vas-y, viens, on fait un big slime, on mélange tout. Vas-y. Le premier qui vit. Ça fait une grosse glace. On va faire un pont. Oh, mais regarde, tu peux grave t'amuser, en vrai. Mais moi, moi, regarde. Ah, ouais. Moi, non. Pourquoi moi, non ? Alors, notons la satisfaction réalisée avec ces petits objets. Moi, je mets un 9. Ah, oui. Moi, je vais attribuer un 7 sur 10. Je connais plus satisfaisant. Après, c'est pas mal. Franchement, tu veux lui lancer ? Nous allons dire la vérité sur cet objet, parce que sur cette chaîne, nous ne mentons jamais. En fait, on a reçu il n'y a pas longtemps, et du coup, j'ai déjà essayé. Voilà. Tout simplement. Donc, du coup, il n'y a plus de surprises pour l'oile. Mais c'est une surprise pour moi, parce que je n'ai pas essayé. Ah, on commence par des petites... Elle ne nous laisse même pas le temps de présenter. Donc, nous avons une petite boîte qui s'appelle slime. Donc, nous avons des petites balles anti-stress et du slime. Mais rien que ça, c'est... C'est le sachet, en fait. Je suis vénère comme ça. Oh, vas-y, viens, on la coupe. Mais pourquoi tu veux... Ça, c'est... Les gens, ils font tout ça, ils coupent, Mais dedans, il n'y a rien, il n'y a que des billes. Mais oui, mais en fait, apparemment, c'est gluant. Vas-y, viens, on coupe. Mais non, on coupe pas. Arrête, Louane. Y'en a... Mais donc, t'en fais quoi, ça ? C'est gluant. Donc ça, déjà, on est pas mal. Donc, on a plein de couleurs de slime. Et des études. On voit ce que Louane a déjà ouvert. Et en fait, on a une succession de petits... Comment on appelle ça, Louou ? C'est comme des décors en sucre, sauf que c'est pas en sucre, quoi. Qu'on va pouvoir insérer dans nos slime. Ah oui, là, par contre, on est sur du vrai slime. Ah, sang ! Ah non, mais sang. En fait, ils ont tous une odeur différente. On va mettre nos petits décors dans le slime. Mais regarde, ça donne envie de le manger, en vrai. Donc, ce que je disais, c'est qu'avec Louane, on a quand même expérimenté beaucoup de slime du commerce. En fail, en fail, en fail. Et ça a été beaucoup de fail. On va pas se mentir, il y a même eu du slime qu'on a fabriqué, nous. Mais là, ce qui est génial, c'est qu'il est prêt à l'emploi. Mais franchement, on a une qualité de slime de folie. On vous mettra en description tous les liens de chaque produit qu'on a testé aujourd'hui, si jamais l'un d'entre eux vous a donné envie. Mais pour moi, ça, c'est vraiment, pour le moment, le meilleur de tout ce qu'on a testé. Tiens, tire-le le plus possible. C'est un signe truc. On a mis les notes ? Non. Non, nous n'avons pas noté. 10, moi aussi. 20, 20, 20. 20, bah oui, toujours plus. Nous sommes sur l'eau, le Sosan DIY. En gros, on va faire du DIY de sable. Je vais se péter ce que je connais. Alors, en fait, au début, on aura du slime blanc comme ça. Et après, on rajoutera la couleur. Ah, c'est nous qui allons colorer le sable ? Allez, let's go. On a un petit plan. Là, tu choisis la découpe du sable que tu vas faire. Par exemple. OK, on prend chacune un sable. Par contre, les quantités sont un peu ratchou, non ? Est-ce qu'on n'en fait pas un gros ? Ah, mais en fait, c'est du sable, ça, aussi. Là, tu me rechoppes tout le sable et tu me le remets dedans, OK ? C'est un ordre qu'elle vient de me donner, là, en tout cas, d'accord ? Regarde, déjà, rien que la coloration, c'est satisfaisant, en vrai. Ah, il faut le mettre là-dedans, non ? Comme ça, t'as la forme, je crois que c'est ça. OK. Donc là, maintenant, voilà. Ah, mais attends, il manque une pièce. Mais non. Ah, mais non, attends, on s'est trompé. Ça, ça, c'est là. Mais non, maman, il faut mettre la base. Mais non, il n'y a pas de base. Ah oui, à la base. Ouais, t'es dessus, hein. Vas-y, Loulou, je te laisse faire. Chut, satisfaisance. Ça ne marche pas, là, satisfaisance. Non, c'est le tenir. Ah, attends, il faut le faire tourner. Voilà. Pas où, celui-là ? Ah, je sais ce que c'est que le problème. T'as mis des trois sables. On a trop de sables. On va refaire. Tu mets le rond, tu mets ton slime. Tu le mets déjà en rond, Rox, oui. Il y en a trop. Tu ne m'écoutes pas. Ça ne marche pas comme eux, c'est de l'arnaque. Je pense que Louane a raison et que ce sera plus satisfaisant. En vrai, la machine, c'est un bonus gadget. Ça, c'est satisfaisant. Louane, attribue une note à ce sable magique. Oui, sans. Ouais, j'avoue, on est sur, pour moi, l'apothéose de la satisfaction. Le sable, c'est vraiment... Pour moi, ça dépasse le slime. On termine donc cet épisode des objets satisfaisants en beauté. On espère que vous avez passé un bon moment, voire un très bon moment. Et on vous donne rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs. Et on vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada